La lumière de la foi La lumière de la révélation, quand elle est arrivée, ça a changé la perception. Et c'est ça qui est important chez nous. Ça change la perception. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la lune, un croyant ne regarde pas la lune, ne regarde pas son enfant, ne regarde pas la réalité du monde de la même manière que une personne qui n'est pas croyante. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas avoir de problème. C'est-à-dire que c'est ça qui nous pousse même, ça tous ces mêmes essentielles musulmans à l'âge de l'Histoire, à étudier plus, à approfondir, etc. Même le cycle de la lune, le cycle de la lune, quand on voit la cible, vous savez, cette lumière qui apparaît, qui disparaît, qui revient, etc. Ça fait rappeler aussi que la foi, qui est aussi montante, qui est descendante, qui apparaît. C'est-à-dire que c'est aussi cette réalité, comme on dit, un peu fragile de notre existence sur Terre. Ça vient, ça apparaît, et à un moment donné, pendant 2-3 jours, c'est la nuit noire, il n'y a rien, on est seul, et après ça revient. C'est-à-dire, c'est cette réalité, c'est cette réalité changeante d'autre monde. Mais c'est ça qui est le plus important, et qu'on a du mal, on a du mal, énormément de mal, à observer les choses au-delà de ce qu'elles sont. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Il faut observer les choses, il y a des événements. Mais ce n'est pas que des éléments physiques, c'est aussi des concepts. C'est aussi un événement, dans sa vie. C'est une compréhension des... Et ça, il faut... C'est important. C'est important pour nous, parce que, en vérité, en finale, au final, ce qui compte, ce n'est pas la réalité. Ce qui compte, c'est comment on perçoit la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est une illusion, cette réalité-là. Mais l'important pour nous, c'est comment on la perçoit. Et quand vous voyez le Coran, quand le Coran nous demande d'observer les éléments, d'observer, au plus proche de nous, comme au très lointain, de méditer l'histoire au Coran. Il nous demande d'aller visiter les peuples. Comment Dieu... Certains peuples ont été punis, d'autres, etc. Quand il nous demande de revoir tout ça, ça veut dire qu'il nous demande d'observer les choses avec un autre regard.